Donc maintenant nous allons voir comment faire un backup. Le backup c'est tout simplement un fichier image qui représente tous vos réglages et la caractéristique de votre paramétrage NinjaTrader. Donc ça veut dire que si vous avez vos fenêtres, vos workspace, vos templates, absolument tout, vous allez pouvoir tout enregistrer dans un fichier image. Comme ça si vous avez un souci technique, un problème de plantage logiciel, que vous devez réinstaller votre logiciel ou tout simplement que vous devez changer d'ordi et mettre votre logiciel sur un autre ordinateur, vous pouvez récupérer tous les paramètres que vous avez programmés au préalable. Pour ça c'est très simple. Dans un premier temps il faut absolument se déconnecter. Donc si vous êtes connecté, par exemple sur Lilou, vous cliquez sur déconnecter. Donc là je ne suis plus connecté. Quand vous êtes connecté vous avez la pastille verte ici et quand vous êtes hors connexion il n'y a plus de pastilles. Donc là je suis hors connexion. Vous faites Tools, Export, Backup File. Là vous sélectionnez les configurations de fichiers, la database, les logs et traces files, ça c'est pas la peine. NinjaScript File il faut garder, les templates, les workspace on garde. Vous faites Export. Et là il vous demande où l'exporter. Donc on va mettre Backup Tuto. Et on va le mettre dans les documents. Voilà, directement. Enregistrer. Yes. Et là, si on va dans les documents. On retrouve ici notre Backup Tuto. Et si jamais vous êtes amené à le réinstaller parce que vous avez eu votre souci. Donc vous avez à réinstaller votre Ninja, le Ninja est tout neuf. Et bien vous faites pareil, il faut être déconnecté. Vous faites Tools, Import, Backup File. Et là vous importez dans documents. Vous double-cliquez dessus et vous importez directement en faisant la démarche qui va être annoncée à suivre. Je ne le fais pas parce que je n'ai pas besoin de le faire sur mon Ninja Trader. Vous double-cliquez dessus et vous a réinstallé directement votre Ninja comme il l'était avant. Et ensuite, vous cliquez sur Connexion pour relancer votre connexion sur les marchés financiers. Connexion pour relancer votre connexion sur les marchés financiers.